bonjour bonsoir bienvenue dans l'émission l'info en question que je suis heureux de retrouver après après quelques semaines d'absence donc ce soir l'équipe m'a fait l'honneur de présenter cette émission donc je souhaite la bienvenue à sophie qui est avec nous depuis la belgique à saline attal et en change acte pour cette ben voilà pour cette alors je sais plus le numéro combien on est là il va falloir vous nous disiez combien d'émissions 9 9ème émission 9ème émission j'étais j'étais un cancre à ce niveau là 9ème émission de l'info en question donc une émission dans lequel et bien on parle d'info et on essaie de poser des questions sur ce qui est vécu la narration qui nous est proposée et on essaie peut-être de proposer d'autres types de narration des réflexions des questions on n'est pas là pour asséner des vérités mais plutôt pour proposer d'autres pistes et puis chacun et ensuite est libre de prendre ne pas prendre mais peut-être face à un caractère un peu monolithique de l'information qui nous est donnée actuellement ça vaut le coup d'avoir d'autres pistes qui sont proposées à moi j'aimerais bien commencer un peu comme comme il se fait d'habitude c'est comment ça va quoi c'est quoi votre actualité on commence par toi sophie comment ça va rapidement écoute on travaille beaucoup en belgique il ya beaucoup beaucoup de mail qui nous arrive et de démarches qui sont faites alors donc j'avais expliqué dans les émissions antérieures que notre avocat avait notamment fait une demande d'accès aux documents administratifs auprès de la commission européenne par rapport à tous ces marchés de centaines de millions de doses de vaccins alors cette démarche est toujours en cours notre avocat a reçu un mail de la commission européenne il y a environ une quinzaine pour expliquer qu'ils avaient du retard qu'il y avait beaucoup beaucoup de services à consulter et que ça prendrait un peu plus de temps donc ils ont demandé une prolongation du délai alors ce matin notre avocat a envoyé un courriel en fait au cabinet de la ministre de la santé magui de bloc et auprès de rtbf pour réclamer copie d'un document de 83 pages qui est un plan que le gouvernement prévoit d'appliquer en cas de seconde vague et qui prévoirait notamment une vaccination généralisée alors là voilà notre avocat leur a demandé copie donc de ce document dans un délai le plus rapide possible alors également en belgique à une action qui est en cours en extrême urgence une action en suspension auprès du conseil d'état par rapport au dossier des masques et de l'obligation du port du masque je précise que ce n'est pas une action qui a été initiée par l'initiative citoyenne et par un ensemble de requérants pour des motifs privés dont je fais partie pour des raisons médicales j'en reparlerai j'en reparlerai un peu plus tard alors dans ce cadre là on a eu droit notamment un article tout à fait mensonger du soir on vient d'arracher un droit de réponse qui sera publié ce mercredi fin août dans le soir dans la version papier et la version online et alors on a également de plus en plus de soignants qui nous contactent toutes catégories professionnelles confondues pour nous exprimer leur ras-le-bol leur souhait de faire entendre un autre message et surtout leur désir d'une information enfin plus fiable voilà ce petit tour de départ très dense très très dense saline ton actualité comment ça va ça va ça va je sors d'un gros bug informatique je suis très préoccupé par deux choses qui se qui se relient c'est la censure la censure sur les réseaux sociaux qui est assez spectaculaire et la diabolisation de toute parole discordante et hélas c'est vraiment impressionnant on a même eu droit à un article qui a été diffusé dans le monde entier les narcissiques et les psychopathes ont davantage tendance à refuser le port du masque les narcissiques et psychopathes donc si je crois que c'est unique alors moi je vous avais souvent je dis j'essaye de trouver les le plus petit dénominateur commun alors on est en paix de droite comme de gauche ou d'extrême droite comme d'extrême gauche ou du centre on peut tous tomber sur un constat c'est la destruction de la france de ses structures de de l'hôpital de l'école de la poste de ceux qui ont on va dire 40 ans aujourd'hui qui ont vécu la france d'il ya 20 ans savent que il ya une dégradation phénoménale et là c'est pareil pour cette diabolisation on peut ne pas être d'accord il ya c'est oncle c'est normal de moi même j'ai changé d'avis au bout des des vingt dernières années sur plein de sujets donc je ne reconnaîtrai pas aujourd'hui sur des propos que j'ai tenu à 15 ans parce que j'ai évolué mais par contre on peut pas diaboliser à ce point l'adversaire en fait c'est on est à à la limite du goulag quoi c'est terrifiant terrifiant c'est t'es pas d'accord avec moi t'es fou tu es un psychopathe un pervers narcissique mais on se calme j'ai écouté rudy restat france info l'argent public rudy restat a été interviewé ce matin alors il ya que lui il ya que lui pour parler de ses sujets on est dans un pays de 66 millions d'habitants mais il ya que rudy reich tak et il expliquait que tous ceux qui étaient contre le masque ou contre ce vaccin qui arrive qui est une une boucherie on le sait tout le monde le sait c'est n'importe quoi en trois mois ils ont fabriqué un vaccin plus con corps et ben c'est tous des fous des il amalgame ça avec les nazis avec les extrêmes droites avec les ils mélangent tout tout et n'importe quoi et on peut rien enfin on peut rien y faire on n'a pas accès à ces médias alors voilà voilà le pourquoi de notre travail de la fonction du travail de chaque c'est pour ça qu'on est là effectivement c'est vraiment pour ça qu'on est là et je confirme aussi thal toi ton actif ton actualité à mon actualité bien écoutez j'ai quelque chose à vous annoncer qui je ne sais pas si ça vous faire plaisir c'est que devant le fait que de plus en plus de gens prennent conscience que ce masque ne sert strictement à rien puisque c'est comme un grillage pour arrêter les moustiques les virus ça passe à travers les masques donc tout ça alors il ya le problème c'est qu'à la fin du mois d'août les autorités vont dire écoutez vous avez raison le masque ça ne va pas et on va amener l'étape suivante qui est celle ci c'est le masque à gaz voilà ce qui nous attend pour le mois de septembre le masque à gaz là nous serons enfin vraiment protégé alors moi mon actualité c'est que je pense qu'il ya un bon côté aux choses c'est que quand les gens poussent le bouchon trop loin les gens ne peuvent pas ne pas s'éveiller alors la prise de conscience que les gens font chaque jour que les médias leur mentent et l'OMS aussi depuis des mois et des années elle est en train de se faire et tous ces gens qui sont là avec leurs masques dans leur voiture qui touche plus la grand maman ils peuvent pas rester à défaut et quand on leur dit très sérieusement le président du québec disait ça il n'y a pas longtemps oui alors vous savez les masques c'est c'est la nouvelle norme la nouvelle liberté alors quand on dit ça aux gens les gens vont devoir faire un choix et je pense que ce qui va se passer dans ce mois d'août est ce que vraiment on veut aller dans cette direction toujours plus de contrôle toujours plus de médias qui nous terrorise et toujours plus d'obéissance et mon espoir c'est qu'on arrive tous à s'éveiller en disant ça suffit maintenant pour moi qui ai 75 ans j'avais jamais vu une histoire aussi folle que les masques on a vécu tous les jours avec la grippe et on embrassait grand maman et tout d'un coup je pense qu'il faut arriver à un extrême vous savez c'est comme on dit quand la nuit est noire on voit les étoiles et je pense que ces étoiles vont nous illuminer tous c'était il va y avoir un réveil et il ya des signes avant coureur regardez il ya l'autre jour à berlin ils étaient pratiquement un million dans la rue donc un million de gens dans la rue c'est presque comme quand ils ont démoli le mur c'est c'est le signe que les consciences sont en train de s'éveiller et c'est ça ma ma vision positive c'est qu'on peut pas arrêter la vie des consciences merci beaucoup tal alors toi jean-jacques il paraît que tu t'ennuyais terriblement donc tu n'as rien trouvé d'autre que de supprimer ta chaîne youtube c'est ça il veut des challenges donc voilà tu n'avais rien à faire c'est ce que j'ai entendu dire oui quand tu présentes des choses comme ça ça me fait penser aux pirates dans la série astérix qui ont tellement peur des gaulois qu'ils vont se saborder eux mêmes donc effectivement moi j'avais tellement peur de la censure que je me suis sabordé moi même donc alors donc pour être plus sérieux effectivement je pense que ça n'est pas passé inaperçu c'est que ma chaîne qui totalisait 230 000 abonnés 25 millions de vues dont 13 millions et demi de vues depuis le 1er janvier 200 vidéos et bien tout ça a été supprimé purement et simplement sans aucun avertissement de la part de youtube et donc je dirais que la bonne nouvelle il ya plusieurs bonnes nouvelles c'est que d'abord je vais me retrouver dès cette semaine sur une nouvelle chaîne elle sera complètement sécurisé celui qui est en train de développer cette chaîne ma garantie que même la cia ou la nsc ne pourront pas mettre par terre cette chaîne donc on attend de voir je dirais que la bonne nouvelle aussi c'est que ça me permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle sur l'information que je vais diffuser dorénavant et même d'accueillir certains de mes copains qui vivent les mêmes désagréments que moi sinon ben je dirais que au niveau de mon acte de mon actualité comme je vis au québec je regarde avec effroi la montée dictatoriale du régime canadien et en particulier du régime québécois j'ai quand même entendu dans les médias mainstream donc à la radio de radio canada samedi ils ont réuni à peu près 150 spécialistes et ils ont fait un sondage auprès de ces 150 spécialistes dont deux tiers est convaincu que la deuxième vague sera là la seule incertitude c'est quand va-t-elle démarrer donc ça nous a été donc annoncé par radio canada la question n'est plus de savoir s'il y aura ou non une seconde vague nous aurons cette seconde vague le tout est de savoir maintenant quand donc ça je dirais que ce n'est pas fait pour me rassurer parce que ça veut dire que leur plan est en train de continuer à avancer à pas de géant avec un autre plan qui est la loi le projet de loi 61 qui va revenir en force cet automne et sur le projet de loi 61 va relancer soit disant l'économie du québec en privilégiant uniquement des grosses entreprises qui vont démolir l'environnement du canada donc j'en avais déjà un petit peu parlé mais donc c'est ça qui est en perspective donc on est en train de se mobiliser pour faire obstacle à cette montée de l'impérialisme sanitaire voilà mon actualité mais je vais très bien et j'ai fait une super vidéo d'ailleurs où j'ai passé un extrait du film monty python life of brian je sais pas si vous vous souvenez de cette scène finale the life of brian où ils sont tous crucifiés et où ils chantent always look on the bright side of life ce qui veut dire en français regarder toujours du côté lumineux de la vie et effectivement c'est ça même si on me bousille ma chaîne ça ne m'enlève pas ma bonne humeur mon optimisme et ma détermination voilà merci merci georgia surtout qu'effectivement s'il y a bien une arme avec lequel on peut avancer et créer quelque chose de neuf c'est bien avec la bonne humeur la motivation parce que si on ne veut plus de l'ancien qui était un monde de de violence de rejet de censure il faut bien proposer quelque chose d'autre en tout cas on combat pas le mal par le mal mais on combat le on ne combat pas même pas le mal on propose le bien d'une certaine manière alors moi je vais faire un petit point aussi même si je suis même si c'est moi qui le speaker puisque ça faisait quand même quelques semaines que j'étais pas là non pas que je me sois disputé avec les copains du tout du tout du tout parce que j'avais reçu qu'est ce qui se passe avec jean-jacques il se passait rien du tout qu'est ce qui se passe avec tali il se passe rien du tout tout va bien ni avec saline ni avec sophie ni avec tout con j'étais juste bon voilà j'avais des des conditions matérielles qui ne me permettaient pas d'enregistrer facilement les vidéos et c'était trop contraignant et puis c'est vrai que ces dernières semaines ont été pour moi des périodes de d'intenses harcèlement médiatique en france ils ont ils ont vraiment mis le paquet ça me permet moi aussi d'ouvrir les yeux un petit peu sur vraiment le l'intrication médiatique qui peut y avoir avec certains groupes de pression et je suis en train vraiment de travailler là dessus aussi avec des formes de harcèlement en réseau bien organisé des effets de meute aussi qui arrivent donc ça a été ça a été un petit peu difficile à ce niveau là et en même temps comme dit jean-jacques c'est amusant parce qu'au moment où on enregistrait l'émission j'ai reçu un petit message sur mon téléphone un ami de longue date que je salue qui s'appelle fran qui se reconnaîtra franco dé et qui m'a envoyé un petit message en disant 500 000 abonnés tu viens de passer la barre 500 000 abonnés sur la chaîne youtube alors jean-jacques va me dire avec un peu de cynisme mais c'est 500 000 abonnés qui va perdre d'ici peu je m'y attends il n'empêche que ça signifie quand même qu'il ya un demi million de personnes qui ont qui suivent qui est certainement beaucoup plus et donc si on ajoute toutes nos chaînes même si elle devait sauter ça veut dire qu'il ya quand même un nombre de plus en plus grand de personnes qui se posent des questions et je suis d'accord avec tal d'un point de vue physiologique plus forte est la contrainte plus forte est la réaction du vivant à cette contrainte donc pour moi c'est quelque chose qu'on a vu et qui font partie de tous les grands mythes de l'histoire le rêve d'icard l'homme qui veut voler plus haut et puis une forme d'arrogance et de précipitation peut conduire à plus de réactions qu'une espèce d'avancée molle et tiède qui me fait beaucoup plus peur parce que celle là on la voit pas venir et on s'y habitue progressivement là il me semble que l'agenda qui est mis en place il faudrait pas le dire comme ça mais il est trop rapide trop arrogant il ya certaines personnes qui ne doutent plus de rien qui pensent vraiment qu'ils sont arrivés qu'ils ont muselé toute personne par leur effet de choc et de peur et je pense que c'est pas aussi simple que ça et moi je m'attends à des réactions assez fortes donc je suis content je suis content et si en plus la réaction est de type jubilatoire autonomiste non violente bienveillante coopérative solidaire au possible je dirais qu'on aura ça aurait été un mal pour un bien même si actuellement la période est quand même vraiment effectivement difficile à vivre pour nombre de personnes dans tous les sens entre la peur la distanciation sociale ce qu'on appelle ce sera mon sujet enfin voilà tout ça 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 crée beaucoup beaucoup de tension on sent que tout le monde est un petit peu sur les sur les nerfs si tu permets un thierry je voudrais souligner un sondage qui vient de sortir en france qui montre que 50% des français pensent que les médias dominants le raconte des mensonges et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle alors qu'ils ont mille fois plus de moyens que des gens comme nous que 50% maintenant de la population soit convaincu qu'on leur raconte des mensonges à travers les médias je pense que ça on peut le célébrer ensemble oui oui on peut le célébrer et d'ailleurs moi tu vois je vous parlais de harcèlement médiatique j'ai eu moi je suis un grand naïf quoi donc je rêve toujours à rencontrer un journaliste mainstream qui veuille vraiment faire son travail de journaliste mes proches me dit que je suis que je plane complètement et donc j'ai été assaisonné par un journal qui s'appelle le jdd le journal du dimanche et ça a vraiment été intéressant parce que ça là c'était la dernière fois maintenant je réponds plus c'est bon ils m'ont eu une dernière fois mais le journaliste je lui ai consacré deux heures et d'ailleurs dès le départ je lui ai dit écoutez si vous venez pour me descendre ça sert à rien vous n'avez pas besoin de moi sortez les mêmes fades que d'habitude ne me prenez pas de mon temps non je vous assure je veux vraiment faire un article de fonds sur votre démarche et tout je lui ai donné deux heures de mon temps et je pense que pour le coup j'ai exposé avec foi et conviction ce en quoi je croyais avec de la nuance avec la pondération c'était bien fait quand on voit l'article qui est en sortie en fait tu te dis le mec il n'avait rien à cirer de ce que je lui ai raconté il venait pour deux trois petits éléments qui voulaient tirer hors de leur contexte pour arriver à nous descendre donc effectivement je pense que cette espèce de supercherie elle saute de plus en plus et c'est tant mieux et pour ça que je suis content qu'on soit là ce soir pour proposer autre chose une autre narration et peut-être un peu plus d'authenticité alors je vous propose qu'on prenne chacun nos petits sujets ce soir 1 parce qu'on a on a chacun des sujets qu'on aimerait bien traiter sophie il semblerait que tu es énormément nous parler depuis la belgique donc je te proposerai de prendre la parole tout de suite si tu veux bien énormément disons que je vais essayer de donner quelques éléments comme ça un peu dans un certain ordre alors effectivement je vous ai parlé de donc du recours qui a été intenté en belgique contre l'obligation du port du masque alors ce recours est toujours en attente d'une décision à l'heure actuelle je n'ai pas encore la décision c'est un recours important parce que parmi les requérants et les motifs qui ont été invoqués il ya notamment le handicap l'incapacité médicale de pouvoir porter le masque il ya également des personnes qui sont sourdes des muettes alors moi j'ai essayé de découvrir le nombre de personnes qui sont sourdes des muettes 10% de la population belge selon les chiffres de la fédération francophone des sourds de belgique donc 10% des personnes qui sont vraiment lourdement entravés dans leur capacité élémentaire à communiquer avec cette imposition aveugle du port du masque je rappelle quand même que sophie wilmes qui est donc la première ministre en belgique avait dit il ya déjà plusieurs mois de ça jamais nous n'avons mis une partie de la population de côté c'est ce qu'elle avait déclaré on voit en fait que rien n'est plus faux et qu'en réalité et bien voilà il ya des dizaines des centaines de milliers de personnes qui sont complètement mis sur le côté avec ces mesures alors moi par rapport à la question des masques moi j'ai le syndrome des lèvres dans l'os qui est une maladie rare qui a un retentissement possible sur la fonction respiratoire qui peut donner lieu à des crises respiratoires qui peuvent mener même aux urgences donc c'est un problème concret en date du 11 juillet dernier j'ai envoyé via le formulaire une demande claire au cabinet de madame de bloc en demandant comment faire que prévoyez vous comme disposition particulière pour les gens qui ont un problème médicalement étayé en expliquant que voilà moi mon mari ne sait pas aller faire les courses je dois seul assumer la fonction pour les besoins de première nécessité je n'ai jamais reçu de réponse de madame de bloc madame de bloc qui avait prétendu le 22 avril dernier qu'elle allait répondre aux courriers de questions qui l'initiative citoyenne lui avait envoyé elle n'a jamais répondu donc elle n'a pas été gênée de dire n'importe quoi dans la presse c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas répondre mais ça pose quand même un problème important pour quelqu'un qui gère un ministère qui est médecin il ya quand même un code de déontologie médicale où ces gens là sont censés quand même respecter une déontologie élémentaire vis-à-vis des plus fragiles on voit bien que ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas de mise alors dans le cadre de ce de ce recours on a eu droit comme je le disais à une désinformation médiatique pharaonique donc il ya eu un article du soir qui c'est exactement ce que disait donc salim a essayé de nous amalgamer avec des mots comme nazi complot etc en disant un article donc le 21 et 22 juillet dans le soir coronavirus les anti vaccins et anti masques passe à l'offensive il en a qui ne veulent ni vaccins ni masques pour contrer le coronavirus une action est engagée au conseil d'état leur argumentaire fait appel à des pratiques nazies en fait c'est un journaliste qui était complètement dans des élucubrations qui n'a même jamais lu la requête il a prétendu que ma collègue marie rose cavalier faisait partie des requérants alors qu'elle n'en fait même pas partie qu'elle n'a même pas lu la requête donc il a inventé n'importe quoi alors évidemment il est aussi indiqué cette association en parlant d'initiative citoyenne interrogé par le soin se réfère à sa lutte contre les vaccins qu'elle assimile aux expérimentations effectuées sous le régime nazi en se référant au code de nuremberg reprochant aux autorités publiques de fuir tout débat citoyen ça me semble assez clair un débat citoyen qui est complètement fou et surtout il nous accuse en fait de rejeter les normes sanitaires on rejette les normes sanitaires et la fin de l'article évidemment mentionne le fait de colporter des théories du complot donc c'est très insidieux parce que ça veut finalement insuffler au lecteur que si on rejette les normes sanitaires ben on est forcément dans le complot et ça c'est quand même extrêmement problématique parce que avec le masque on a vu que ce qui est normes sanitaires un jour devient contre normes le lendemain on l'a vu avec la position de l'OMS qui disait on recommande pas le masque en population générale puis qui change d'avis et alors surtout ce qu'on institue comme normes sanitaires salutaires peut devenir calamiteux et c'est comme ça qu'on a eu avec le H1N1 des victimes atteintes d'expériences terrifiantes j'en ai déjà parlé c'était les propos de l'ex commissaire européen à la santé qui est lui-même médecin vitennis andrio catis et donc dans le droit de réponse au soir c'est notamment ce qu'on a indiqué qui est qui nous paraît extrêmement important alors par rapport aux masques je veux quand même dire ceci parce que c'est ça nous semble quand même important à souligner on sait que l'OMS a changé d'avis par rapport à la question du des masques mais on a moins de détails j'allais dire chiffré sur la façon dont ça c'est fait et il ya un article qui est extrêmement important et très intéressant qui s'appelle port du masque une hystérie collective point d'interrogation c'est un article qui a été fait par le docteur de brouwer le professeur christophe de brouwer qui est médecin docteur en santé publique ancien professeur et ancien président de l'école de santé publique de l'ulb et alors ce qu'il explique sur ce changement de position de l'OMS est vraiment intéressant il explique jusque récemment aucune étude réellement scientifique s'il n'y en a pas beaucoup n'a été concluante dans un sens comme dans l'autre quant au bénéfice du port du masque bref on ne savait toujours pas c'est pourquoi l'OMS était très prudente dans ses conseils et donc elle recommandait comme je l'ai dit uniquement aux gens malades ou au personnel soignant le 10 juin l'OMS vient de changer ses recommandations elle se base sur un travail qu'elle a financé paru dans le lancet point d'exclamation le 1er juin concernant les milieux de soins et communautaires c'est à dire avec des masques ad hoc agréés on ne comprend pas bien la méthodologie dit christophe de brouwer puisque pour cette revue et méta analyse sur 20 013 études étudiées réalisées sur six continents 19 834 sont exclues pour en retenir 179 en revue systématique et parmi celles-ci 44 pour la méta analyse bien entendu nous ne sommes pas dans des études randomisées avec groupe témoin toute cette énorme masse de données aura été traité par intelligence artificielle comme dans l'étude du lancet gate où allons-nous demande christophe de brouwer donc on peut pas soupçonner le docteur de brouwer d'être complotiste alors ça avait assez bien gêné visiblement le soir dans la première version du droit de réponse qu'on mentionne les propos de christophe de brouwer on a dû relifter remodifier le droit de réponse pour que in fine voilà ce soit publié parce que ce sont des données importantes évidemment à signaler au lecteur alors je reviendrai par la suite pour laisser un peu la parole aux autres sur d'autres aspects de ce dossier mais en tout cas il ya de plus en plus de personnes ici en belgique qui montent au créneau qui dénoncent ce sont des professeurs d'université ce sont des médecins spécialistes ce sont des juristes et qui disent il a vraiment un problème on est dans la désinformation c'est tout à fait disproportionné injustifié donc on voit bien que l'étiquette de complotisme ne tient absolument plus voilà comme tal en a parlé la manifestation à berlin est assez évidente et alors madame merkel qui n'a plus d'autres solutions a dit que c'était une une démarche qui était contraire à la dignité humaine donc c'est tout ce qu'elle a trouvé à dire donc voilà c'est assez énorme mais je pense que leur édifice se fissure de plus en plus et je m'en réjouis voilà merci sophie merci ouais l'édifice se fissure de plus en plus et en même temps en arrière de ça cette cette crise cette pandémie cette situation exceptionnelle elle est aussi la possibilité pour nombre de gouvernements de faire passer énormément de lois de mesures un peu à l'insu du peuple un peu comme quand il ya un prestigitateur tu sais qui agite la main gauche là pour attirer ton attention puis en fait tout se passe avec la main droite quoi le jour où on m'a expliqué ça je me suis dit ça y est j'ai compris les tours de magie faut pas regarder là où on veut que tu regardes et là actuellement on veut tous nous faire regarder du côté des masques et des covides saline toi tu te proposais de nous faire un petit un petit tour d'horizon de toutes les décisions les mesures qui ont été prises sans vraiment qu'il y ait de processus démocratique et qu'on voit pas passer mais qui sont là et qui peuvent changer fondamentalement notre vie ben tu me tu m'as bousillé mon intro en fait parce que j'allais parler du prestigitateur donc merci mais bon c'est parfait c'est nickel c'est exactement ce qui se passe en fait j'ai intitulé moi ma petite chronique et pendant ce temps voilà 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 et j'ai l'impression perso que le les vrais enjeux sont là et ils ne sont pas dans le le covid ou quoi que ce soit d'autre ça c'est le la main qui bouge en premier plan et derrière l'autre main qui 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 défait le la montre la belle montre ou le je sais pas vous avez vu comment ça fonctionne c'est assez c'est assez impressionnant quand on envoie ça quand on nous le le magicien nous l'explique effectivement et là ça va trop loin alors j'ai relevé trois trucs trois trucs une le premier point c'est l'économie et les deux autres c'est beaucoup plus grave puisqu'il s'agit de pma et d'avortement et en fait ce sont deux choses qui vont chambouler chambouler la civilisation alors pour la première le premier point c'est l'argent la crise économique on l'a dit tout le monde le dit a pas que nous il ya vraiment tous les économistes sérieux le disent ça fait on n'est pas sorti de la crise de 2008 la deutsche bank elle est elle est elle est en faillite les banques italiennes elles sont tout en faillite l'espagne est en est en cata la société générale c'est une catastrophe bref c'est dramatique et en fait qu'est ce qu'il a fait macron et merkel qu'est ce qu'ils ont fait il ya deux semaines trois semaines et ben ils ont mis en branle la planche à billets qui dit alors c'est un plan de relance à 750 milliards donc une partie qui sera des emprunts sur les marchés en créant une dette commune qui dit d'être commune donc va obligatoirement amener un ministère de l'économie commun au européen qui n'existe pas aujourd'hui et donc in fine un impôt européen supplémentaire ok supplémentaire donc ça et ça va être quelques centaines voire milliers d'euros que nous devrons payer pour rembourser cette dette alors bien sûr je sais pas si vous vous en rendez compte macron avait déjà injecté 350 milliards dans l'économie française ça n'a pas empêché air france de de licencier je sais pas combien de milliers de personnes renault airbus on se demande qu'est ce qu'ils font avec ce pognon on parle de plusieurs milliards à chaque fois donc suppression d'emploi malgré des aides massives ok après je les comprends à partir du moment où il n'y a plus de commandes on a détruit l'aviation le transport aérien moi je vois pas pourquoi je vais garder 3000 salariés à fabriquer rien du tout c'est franchement c'est logique faut être cohérent je envoie alors là il faudrait qu'on m'explique pourquoi l'état leur a donné ce pognon alors cette injection de liquidités ce quantitative easing cette planche à billets c'est quoi c'est prochainement une inflation monstrueuse qu'il faudrait coupler avec l'explosion du chômage et la baisse des retraites parce que comme par hasard on a un ex de chez Rothschild à Kimmel Karoui qui vient de nous expliquer que les retraités devront faire un effort les retraités doivent contribuer à l'effort de guerre sanitaire dit-il ceux qu'on a laissé mourir chez eux et dans les et les ehpad on les a laissé crever c'est vrai qu'ils doivent faire non mais franchement alors bien sûr cette attaque aux retraités c'est pas eux qui vont faire des manifs demain 1 c'est sûr c'est sûr bravo bravo c'est magique et c'est j'ai pas fini vous allez halluciner alors l'état a nous a sorti une nouvelle taxe sur les mutuelles pour financer le trou de la sécu est ce que vous savez que en 15 ans en 10 ans les mutuelles ont augmenté de 50% ok en 10 ans il ya eu le rack 0 qui vient de sortir pour rembourser les frais dentaires etc elles ont augmenté de 5 à 15% là en janvier janvier il ya six mois et malgré alors elles ont augmenté de 47% 40 elles ont augmenté de 50% plus 10% ça fait 60% 10 ans et là l'état va rajouter une taxe cette taxe vous êtes d'accord qu'elle va se répercuter sur les tarifs comme toujours et comme toujours c'est magique vous savez comment ils font il ya un trou à boucher maintenant ben normalement ça dure un an ou deux ans maintenant ça va durer 50 ans vous le savez très bien donc il n'y aura pas une révolte c'est comme la csgcr rds etc c'était prévu pour le trou de la sécu on a bouché le trou de la sécu l'impôt est toujours là alors ils ont profité de quoi pendant le confinement comme il y avait moins de retrait puisque les gens n'avaient pas le droit de sortir ils ont dit à tout il ya moins de retrait on va fermer les distributeurs automatique de billets ils vont accélérer le retrait du cash et là par contre c'est gravissime je sais pas si vous vous en rendez compte il ya énormément énormément de gens qui vivent de du petit black du week-end qui vont aller faire une gâche à 100 euros 200 euros un voyez c'est c'est vraiment catastrophique c'est big brother voilà il y en a dire de plus et pour l'année l'anecdote c'est à mourir de rire je voulais vous rappeler quand même que le ministre de l'économie actuelle bruno le maire vous savez qu'il ya en 2011 il avait été interviewé dans le grand journal par ariane massny qui lui a demandé qu'il était ministre de l'agriculture ministre de l'agriculture elle lui a demandé c'est quand les la saison des la cueillette des poires il s'est trompé il avait dit septembre au lieu de juillet je crois je sais plus je me rappelle plus elle lui a posé une deuxième question ouais là une vache limousine et une vache je sais pas quoi et lui a dit c'est combien un hectare un hectare c'est quoi c'est un hectare oui c'est combien en mètres bon alors ça n'a jamais été douloureux en maths c'est pas c'est pas beaucoup il le dit off moi je suis pas très bon en maths il savait pas ce qu'est un hectare donc ministre de l'agriculture il n'a aucune idée sur les saisons des fruits et légumes sur les vaches un hectare c'est à l'école on apprend ça c'est 100 mètres carrés quoi c'est 100 mètres sur 100 mètres au carré et par contre il n'est pas bon en maths du coup comme il n'est pas bon en maths ils l'ont mis ministre d'économie c'est logique c'est parfait non c'est parfait nickel alors maintenant venons en aux lois sur la pma et 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 l'avortement alors il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave sur la loi de bioéthique qui a été qui est passé en deuxième lecture à l'assemblée alors je vais commencer par l'avortement alors ça par contre moi franchement ça m'a choqué au plus haut point là moi je pense que la france n'est plus un pays civilisé c'est une barbarie c'est une sauvagerie la loi sur l'avortement par détresse psychosociale jusqu'au neuvième mois de grossesse adopter en catimini en pleine nuit du vendredi 31 juillet au 1er août samedi 1er août jusqu'au neuvième mois pour cause de détresse psychosociale alors moi je vous explique l'avortement aux 14e semaine 12e semaine ça se fait par aspiration rapide ça passe inaperçu au neuvième mois comment ils vont faire ils vont faire un accouchement et le tuer alors qu'ils crient qu'ils respirent c'est quoi le projet j'ai pas compris j'ai toujours pas compris à 9 mois il pèse entre 3 et 4 kg 4 kg 5 c'est un bébé il est nickel il est complet il est parfait ils vont faire quoi ils vont le jeter à la poubelle alors avec l'aspiration ça passait ça va ça passe personne ne l'a vu l'objet tout le monde peut faire ça et même un jeune étudiant il peut le faire mais un bébé de 9 mois il est comme ça c'est gros ça fait 50 cm et la détresse psychosociale c'est quoi donc au début il ya une petite détresse elle va dire j'ai envie de mais j'ai envie d'avorter mais un mois plus tard si elle va mieux si ça va mieux avec son mari ou son copain qui l'avait quitté qui revenait peut-être qu'elle a envie elle aurait envie de garder l'enfant c'est quoi ces histoires en fait c'est un critère invérifiable c'est pas un critère psychosocial une détresse psychosocial moi je peux être en détresse psychologique aujourd'hui demain j'ai trouvé mon problème moi c'est moi ma solution à mes problèmes je ne suis plus en détresse à neuf mois nous ne sommes plus dans une un pays civilisé nous sommes chez les barbares et concernant la loi sur la pma alors là c'est pareil tout est mélangé alors vous savez que on va financer l'assurance maladie ça s'appelle l'assurance maladie c'est écrit sur la feuille c'est une maladie un arrêt de travail maladie on a 31 milliards d'euros de dette à cause du covid 31 milliards on a parlé de jusqu'à 40 milliards on nous explique qu'il faut augmenter les taxes et tout mais ils ont trouvé de l'argent pour financer une fécondation in vitro à des femmes qui ne sont pas malades qui ne sont pas malades rien que ça ça devrait être anti constitutionnel anti tout anti tout ça doit pas passer ça c'est pas possible elles ne sont pas malades point à la ligne tu es pas malade mais tu finances tu tu fais ta vie tu ne prends pas la tête les députés ont validé la facilitation de la recherche sur l'embryon ils ont augmenté les délais faciliter la recherche pour avec les déclarations donc une destruction bon l'embryon voyez tout à l'heure c'est neuf mois on le jette à la poubelle là maintenant c'est l'embryon on fait ce qu'on veut avec donc c'est devenu un objet vous êtes devenu des objets il n'y a pas besoin d'avoir le code bar ici vous êtes des objets ok vous êtes devenu des objets donc la filiation elle est détruite on a créé on va créer ils ont créé des enfants orphelins de père ils ont créé un droit à l'enfant qui n'existe pas tout simple c'est un petit lobby c'est un petit lobby lgbt qui n'existe pas dans le monde réel ils sont 12 ça n'existe pas en fait dans le monde réel donc alors on met de côté vous savez il ya le docteur alexandra code orient qui a fait une vidéo très intéressante je vous invite à voir qui s'affiche à l'écran qui parlait justement de d'un problème de fertilité chez les enfants nés de tout ça et le professeur suisse urscherrer qui expliquait que les enfants nés de fives de tout ça avait de graves malformations vasculaires et avait des risques importants de mourir préconcément d'arrêt cardiaque ou de sur 2 ou de souffrir de l'hypertension pulmonaire ça personne ne le dit aux gens personne c'est très curieux et et on a aussi fait valider les enfants nés de gpa à l'étranger à l'état civil français c'est à dire que deux femmes elles vont faire une gpa ou deux hommes vont faire une gpa en inde ils reviennent l'enfant au lieu d'être alors eux c'est un crime qu'ils ont fait ils ont ils sont ils ont acheté un être humain ils achètent un être humain ils viennent valider ça l'état civil normal voilà c'est à dire que vous allez faire un braquage à l'étranger vous braquez une banque vous ramenez un million d'euros et vous venez les blanchir ici normal ben non si c'est illégal si l'argent est illégal il est illégal si c'est la même chose ils achètent un être humain bon et alors justement le docteur code en riant alexandra nous a parlé du du de l'amendement repas l'amendement repas ces réception de l'auto l'ovocyte par le partenaire vous avez deux lesbiennes une elle va donner l'ovocyte et elle va le donner à l'autre à sa conjointe sa campagne pour avoir une fille une double filiation nous sommes nous sommes sortis de la civilisation voilà je le dis clairement ces gens sont devenus fous c'est des apprentis sorciers ils sont en train de fabriquer des homencules des hommes sans âme ils sont en train de jouer avec le feu vraiment de jouer avec le feu parce que ça ça a une dimension mystique ça dépasse la biologie ça dépasse beaucoup de choses comme si comme si comme si le bébé c'était c'était des cellules non c'est pour ce sont pas des cellules un bébé c'est aussi de l'énergie de l'émotionnel de vous va avoir je vous apprends rien il ya c'est pas des cellules c'est pas c'est pas une carotte ou même une carotte et encore c'est c'est vous avez vu que les plantes sont sensibles au voilà donc voilà ce que je voulais dire je suis franchement parce que les gens ils sont pas au courant du tout loi bio éthique bio éthique c'est super bio c'est bien éthique c'est magnifique bio éthique c'est super ils sont pas au courant de ces détails quand vous rentrez dans le détail vous écoutez deux trois vidéos je vous jure vous êtes horrifié horrifié sont devenus fous sont devenus fous donc alors franchement à côté le co vide moi je veux bien qu'il passe qu'ils me prennent avec lui le co vide parce que je veux plus vendre je peux plus vivre avec ces gens là je ne peux plus c'est plus possible marchandiser de la sorte un être humain qu'est ce vous voulez que je vous dise voilà voilà ce à quoi ça c'est bien sûr tout ça au mois d'août mois de juillet il n'y a personne dans les assemblées ça vote à 15 et ça fait passer des lois qui changent qui changent le projet civilisationnel global merci salim effectivement marchandisation matérialisme à outrance dans lequel on ramène l'être humain à un amas de cellules alors qu'en fait il n'y a pas beaucoup de bon sens pour se rendre compte qu'on est beaucoup plus qu'un amas de cellules et c'est effectivement un des gros agendas qui avancent et j'ai beaucoup aimé quand tu disais que finalement bio éthique ça fait joli parce que bio c'est joli éthique c'est joli mais ce qui se cache derrière cette bio éthique avec le tour de prestigitation mais c'est pas c'est effectivement c'est il ya de quoi être inquiet avant de passer la parole à atal pour redescendre un petit peu après saline moi je voulais avoir aussi une pensée pour pour emma je crois qui est ce qu'il ya des nouvelles à nous donner d'emma parce que je sais qu'emma a eu pas mal de soucis avec son magasin je crois qu'elle nous a envoyé quelque chose une petite vidéo un petit message dis nous en plus un peu jean-jacques oui alors j'ai eu emma au téléphone très longuement samedi dernier donc il ya quelques jours de cela et donc nous étions les deux sacrifiés de cette opération covid 19 de la semaine puisque donc moi j'ai sabordé ma chaîne youtube comme on l'a dit au début et elle avait annoncé qu'elle n'obligerait pas ni ses clients ni ses employés à porter le masque dans sa boutique elle avait d'ailleurs publié une vidéo que je trouvais très courageuse et très déterminée et elle avait eu une engueulade aussi avec la médecin fédérale la médecin cantonale pardon donc du canton de genève qu'il avait traité de tous les noms qu'il avait traité de criminels etc et donc emma a tenu bon et le la boutique d'emma qui est au centre de genève a été fermé et bon ben voilà vous allez entendre une petite vidéo que emma vient de publier cela dit depuis lors donc nous sommes mardi c'est qu'est ce que je raconte moi nous sommes le mardi 4 août au moment où je vous parle mais vous allez entendre cette vidéo le 6 août ou après il se fait que les avocats d'emma lui ont confirmé qu'il n'y avait aucun fondement juridique pour la fermeture de sa boutique et que donc elle pouvait rouvrir la boutique donc elle a rouvert la boutique et elle m'a appelé tout à l'heure en disant que sa boutique avait été refermée par ordre de la police mais toujours sans aucun fondement juridique donc c'est une c'est vraiment un processus très intéressant et je vous invite à l'écouter quelques minutes pour entendre et sentir surtout la détermination moi j'ai énormément d'admiration pour la démarche qu'emma est en train de faire au niveau de genève bonjour à toutes bonjour à tous je vous annonce aujourd'hui l'ouverture de la boutique maison via romain 4 rue de la fontaine à genève vous avez été très nombreux à envoyer des messages sur tous les canaux et je vous remercie pour votre soutien comme vous le savez il ya quelques jours la médecin cantonale genevoise a ordonné la fermeture de la boutique maison via romain suite aux affiches qui ont été publiés sur la vitrine de la boutique cette affiche une mentionnant le fait que je n'obligerai personne à porter de masques et six autres qui reprennent les statistiques officielles de l'o fsp l'office fédéral de la santé publique en suisse au premier semestre 2020 un recours donc a été envoyé premièrement ce recours se questionne par rapport aux motifs de fermeture de la boutique puisque la médecin cantonale genevoise a ordonné la fermeture de la boutique selon une affiche la première qui dit que il n'ya pas de consensus concernant le port du masque et que je n'obligerai personne donc à emporter le recours se positionne aussi par rapport à la compétence de la médecin cantonale pour ordonner une fermeture se questionne sur le fait que dans le décret de genève une fermeture de boutique n'est pas prévu mais des amendes remet aussi en question et la pertinence du décret au vu des chiffres et des statistiques j'en profite d'ailleurs pour vous lire une phrase qui a été reprise par un média genevois une phrase dite par monsieur mauro podja je ne crois de toute façon pas que les magasins soient les lieux les plus inquiétants mais le fait de devoir mettre un masque quand on rentre rappelle à chacun de nous la présence du virus cela fait penser à la maladie et nous rend plus prudents est-ce qu'on parle ici d'une crise sanitaire ou d'une crise politique est-ce qu'on parle ici d'une nécessité sanitaire ou d'une gestion politique il n'y a plus de décès depuis sept semaines le nombre de cas positifs ne cesse d'être repris par les médias une rengaine de peur alors est ce que les cas positifs veulent dire hospitalisation en tout cas en ce qui me concerne la censure n'est pas prévu et je continuerai à diffuser et écrire mon opinion puisque j'ai le droit et j'invite à toutes les personnes qui débonquent et trollent mes vidéos en disant que je me sens au dessus des lois j'invite ces personnes à vérifier quelles sont les personnes aujourd'hui qui se sentent au dessus des lois puisque le motif de fermeture de la boutique est celui d'une affiche et d'une opinion alors je réitère ici mon opinion je ne forcerai personne à porter de masque je ne forcerai personne à porter de masque cette gestion politique de la crise qui n'est plus une crise sanitaire n'est plus de mon ressort j'ai le droit de dire ce que je pense je dédie donc l'ouverture de cette boutique qui était à la base une fermeture illégale à toutes les personnes qui se souviennent qu'elles ont la liberté d'expression à toutes les personnes qui ont compris qui ont compris que la vie la vie est un droit respirer est un droit aujourd'hui un recours a été lancé et j'invite toutes les personnes à faire de même à s'exprimer à diffuser et à écrire leur opinion parce qu'elles ont le droit de le faire je remercie toutes les personnes qui soutiennent je vous dis à bientôt et prenez soin de vous ok merci jean-jacques nous avoir transmis ces informations des mains et effectivement elle prend un positionnement qui est courageux qui est qui parle en plus à beaucoup de gens parce qu'il ya beaucoup beaucoup de commerçants en souffre mais pour oser monter comme ça au créneau il faut une sacrée dose de courage et détermination donc vraiment tout notre respect vraiment voilà elle affirme et elle suscite le débat donc ça je trouve ça je trouve ça absolument magnifique j'aimerais bien passer la parole à tal maintenant tal tu as des sujets de prédilection je le sais et cette époque te donne une tribune incroyable pour parler de ce que tu dis depuis des années et qui est d'autant plus d'actualité tout à fait moi ce que je vois depuis maintenant plus d'un demi-siècle c'est que s'ils sont de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on augmente la température et maintenant on est au point où la grenouille est en train de m'ouvrir parce que c'est pas rendu compte que l'eau chauffe est lentement mais pour donner quelques chiffres c'est quand même hallucinant de voir qu'aux états unis où ils tiennent les chiffres très précisément qui tuent 600 mille personnes par an le cancer qui tuent 700 mille personnes par an les maladies cardiovasculaires et qui tuent 800 mille personnes par an la médecine la médecine de big pharma c'est à dire les vaccins et les produits chimiques qu'on nous donne c'est devenu la cause numéro un de décès et ça donne que 54% des enfants américains ont des maladies chroniques donc on est dans une situation on sait on s'est pas rendu compte que big pharma est devenu un monstre absolument fou et qu'il va falloir qu'on dise top parce qu'on peut pas continuer comme ça en france par exemple on a vu que sur 800 mille enfants vaccinés à 600 mille qui sont malades ces chiffres là ils sont là moi par exemple chaque chaque semaine je mets dans mes blogs sur mon site toutes ces informations scientifiques qui montrent que depuis un demi-siècle tout ce qu'on nous raconte sur les vaccins etc c'est des informations c'est des fake news en fait alors mon rôle c'est par exemple prenons la question de l'eugénisme dont on parlait on voit par exemple que bill gates le père de bill gates et le grand père de bill et c'était déjà des eugénistes c'était qu'ils avaient déjà des plans pour diminuer la population mondiale ils ont créé des centres de planning familial qui préconise l'avortement et ça se passe tous les jours aux états unis c'est que vous avortez on attrape l'embryon et on vend les cellules fœtales non seulement aux fabricants vaccins qui voulaient mettre dans les vaccins mais maintenant coca cola etc parce que ça améliore le goût des aliments donc il ya un marché absolument délirant de folie totale basé sur des embryons humains mais où va-t-on alors moi je pense que le côté positif de ça c'est que ça nous oblige à nous réveiller les mensonges de l'om s les mensonges des médias les mensonges des politiciens tout ça ça commence à se voir vraiment il faut vraiment garder le masque je dirais même mieux il faut mettre le masque sur les yeux pour ne pas voir ça et je pense que c'est simplement le temps qu'on se réveille on ne peut pas continuer à confier nos vies à des gens qui sont des psychopathes dangereux qui sont des technocrates complètement et qui ont une vision de l'être humain qui ne nous correspond pas et on doit dire stop l'être humain on doit le respecter dans son physique son émotionnel son mental et son spirituel on peut pas continuer avec un matérialisme délirant qui va faire de nous des objets et si on ne se réveille pas n'oubliez pas que ce qui nous attend c'est le vaccin en fait c'est qu'un prétexte parce que le but du vaccin c'est de nous mettre des nanoparticules qui font qu'on va vibrer sur la longueur de la 5g qu'on va tous s'obéir à l'intelligence artificielle avec ces milliers de satellites qui sont en train de venir en place donc on va vers une folie totale mais mon espoir et ma conviction c'est que nous sommes chaque jour plus nombreux à nous réveiller en disant non 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 on veut vivre on veut pouvoir et ça je pense tu vas en parler on veut pouvoir prendre nos amis dans les bras on veut que les enfants dans la cour de récréation puissent jouer parce que ce qu'ils prévoient pour cette totale mais c'est dingue j'en parle avec un directeur d'école il reçoit des consignes que les enfants doivent rester à deux mètres dites à des enfants de ciseaux de rester à deux mètres de mettre un masque et à la récré il peut pas toucher c'est c'est une folie de mais il faut des fois que la folie devienne visible pour qu'on en prenne conscience et je crois que c'est ça notre mois d'août c'est prendre conscience que tout ça on va pas laisser ces gens là gagner parce qu'ils ont une puissance énorme grâce à l'argent mais en même temps il faut pas oublier que leur pouvoir ne tient que si nous on les croit sinon on leur obéit alors notre rôle c'est de dire ok dit ça mais il y en a qui disent autre chose choisissez après vous êtes informés ce qui vous semble vrai et pour moi c'est ça le futur c'est que les gens puissent dire oui j'entends un point de vue j'entends thierry casasnova j'entends jean-jacques trèfleur j'entends chaleur et j'entends les vacciner j'entends tout ça merci mais je vais prendre les décisions en fonction de ce que moi je sens et dès que vous êtes relié à votre corps de lumière vous n'allez plus obéir par peur à quelqu'un vous allez faire et la clé c'est ça vous allez lâcher votre peur vous allez dire qu'est ce que je sens qui est juste pour moi et pour l'humanité et pour la vie et ça ça donne une nouvelle direction je crois que c'est ça notre futur maestro merci beaucoup merci merci beaucoup tal toujours enflammé passionné avec une force de conviction qui est mais voilà qui est ce qu'on aime chez toi donc je te remercie vraiment pour ce rappel on a on s'est concerté ensemble et on a décerné un oscar de la censure un maître s censure en la personne de jean-jacques jean-jacques qui a été désigné comme le spécialiste de la censure par parmi nous pour pour la censure dont tu as été victime et je crois que tu avais un sujet à nous proposer d'une certaine manière tu voulais nous parler des douze formes de censure oui c'est ça je en fait étant donné que mon actualité c'était d'avoir été censuré je me suis je me suis interrogé sur la censure et les différentes formes de censure que nous subissons sans le savoir au quotidien je rappelle quand même que il ya un an de cela j'avais commencé une série de vidéos qui s'intitulait les conversations du lundi où je parlais justement du conditionnement social et de l'incon et du déconditionnement et donc je vais aller dans cette voie là donc j'ai fait quelques recherches j'ai passé quelques heures à regarder mais quelles étaient les différentes formes de censure et je vais commencer par d'abord deux trois citations la première pour vous montrer d'ailleurs que la censure ne date pas d'hier et ne date pas non plus de l'existence des médias sociaux parce que parfois on a tendance dans le discours dominant de nous dire que depuis qu'il y a internet il circule n'importe quoi comme information c'est totalement faux puisque flaubert disait et je rappelle que flaubert a vécu au 19e siècle il disait la censure quelle qu'elle soit me paraît une monstruosité une chose pire que l'homicide l'attentat contre la pensée est un crime de lèse âme la mort de Socrate pèse encore sur le genre humain et je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas la vie de Socrate c'est que Socrate a été condamné à mort parce qu'il corrompait la jeunesse en tout cas c'était le jugement qui a été prononcé contre Socrate et en fait Socrate ne faisait que poser des questions aux citoyens d'Athènes en les faisant réfléchir par eux mêmes et ça c'était absolument insupportable pour le pouvoir athénien je vous rappelle que Socrate a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ donc rien de nouveau sous le soleil déjà Socrate a été tué donc moi je ne suis pas encore tué j'ai juste été sanctionné par youtube donc finalement je m'en sors mieux que Socrate Blaise Pascal aussi disait étrange zèle de ceux qui s'irritent contre ceux qui accusent des fautes publiques et non pas contre ceux qui les commettent c'est intéressant c'est bon c'est du Blaise Pascal donc là c'est le 17e siècle où il disait c'est drôle de s'irriter contre ceux qui dénoncent les fautes publiques mais on ne s'irrite pas contre ceux qui commettent les fautes publiques c'est quand même assez intéressant et puis un grand philosophe du 20e siècle trop tôt disparu qui est Coluche parce que pour moi c'est un grand philosophe du 20e siècle qui disait la démocratie c'est cause toujours la dictature c'est ferme ta gueule donc on est passé bon alors Coluche le dit dans l'autre sens il dit la démocratie la dictature c'est ferme ta gueule la démocratie c'est cause toujours mais je trouve que chronologiquement on est passé de ouais 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 un tal cause toujours ça fait 50 ans que tu nous rabâches les oreilles avec les vaccins un cause toujours tu m'intéresses mais maintenant c'est ferme ta gueule quoi c'est on te ferme ta chaîne on te on t'empêche de parler etc bien je me suis d'ailleurs intéressé au classement de la France et des pays francophones par Reporters sans frontières je sais pas si vous le savez mais chaque année Reporters sans frontières fait un classement des 180 pays du monde en fonction de la liberté de la presse alors dans vous avez une carte à l'écran ici qui montre plus la couleur est sombre plus la presse évidemment est brimée et donc vous voyez que la Chine par exemple la Corée du Nord se trouve dans les derniers de la classe les premiers de la classe ce sont les pays nordiques donc Finlande Norvège Suède Danemark Pays-Bas ça ce sont les meilleurs de la classe mais ce qui est intéressant de voir c'est que en 2002 la France était onzième meilleur élève et entre 2002 et 2020 elle est passée progressivement de la place 11 à 35 44 bon là elle est revenue à la 34e position peut-être parce qu'il ya des pays qui sont devenus pires qu'elle mais finalement la Suisse c'est la même chose la Belgique c'est la même chose le Canada c'est la même chose c'est à dire qu'il ya une dégradation de la liberté de la presse dans ces pays qui normalement étaient les chantres de la liberté bien alors maintenant je me suis demandé mais quels sont les types de censure donc j'ai fait ma liste et au fur et à mesure la liste a rallongé donc j'ai 12 façons de censurer la liberté de penser la première façon c'est la plus radicale je commence par ça c'est l'assassinat l'assassinat finalement c'est une excellente façon de faire taire les gens c'est george bernard show qui disait l'assassinat et la forme extrême de la censure et effectivement on l'a vu avec socrate mais on l'a vu aussi avec claire sevrac on l'a vu avec andrew molden et avec beaucoup d'autres médecins américains qui ont été assassinés depuis l'an 2000 parce qu'ils faisaient la promotion des médecines naturelles et ils critiquaient big pharma c'est en moyenne 50 médecins globale enfin holistique par an qui se font assassiner aux états unis parce qu'ils défendent des thèses de médecine naturelle globale et holistique deuxième forme de censure c'est la censure à laquelle on pense spontanément c'est la censure du pouvoir officiel c'est à dire la censure par celui qui détient le pouvoir et historiquement qui détenait la le pouvoir c'était l'église donc les religions dominantes ou c'était l'état et souvenez-vous il n'y a pas si longtemps que cela moi en tout cas qui vient d'une famille catholique je voyais encore dans les livres et dans les livres que j'empruntais à mon collège catholique il y avait nil obstat et imprimatur ce sont deux termes latins nil obstat ça veut dire il n'y a aucun obstacle à ce qu'on l'imprime et puis imprimatur qui devait être délivré par l'évêque du lieu c'était ça doit être imprimé donc on peut l'imprimer donc l'église pendant des siècles et des siècles a effectivement été la détermination de ce qui était vrai et de ce qui n'était pas vrai penser à l'affaire galilée qui a été qui a failli être mené sur le bûcher penser à giordano bruno qui lui est passé sur le bûcher parce que ses thèses étaient contraires à la doctrine religieuse même chose pour l'état l'état détermine ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai ce qui peut être dit ce qui ne peut pas être dit troisième forme de censure et ça c'est quelque chose de beaucoup plus contemporain c'est que le pouvoir religieux et le pouvoir étatique a fait place au pouvoir financier aujourd'hui qui détermine ce qui est vrai ce qui peut être dit ou pas ce sont ceux qui détermine qui possèdent la finance finalement je vous rappelle que les médias sont possédés par de moins en moins de personnes les magazines scientifiques sont rachetés dans le domaine médical entre autres sont rachetés par des compagnies pharmaceutiques ce qui fait qu'on peut douter maintenant de la validité et de l'impartialité des études qui sont publiées dans des revues qui appartiennent à 100% à des compagnies pharmaceutiques je rappelle aussi que les GAFAM dont google apple facebook amazon microsoft aujourd'hui les quatre premiers sont les quatre compagnies les plus riches du monde ils ont dépassé coca cola ils ont dépassé ibm ils ont dépassé mercedes ils ont dépassé toyota etc quatre d'entre elles il ya que facebook qui a qui a régressé à cause de toutes les conneries qui ont été faites mais sinon les quatre premiers ce sont eux et ce sont eux qui déterminent ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai parce que ils ont l'argent de l'imposer quatrième type de censure ça c'est une censure peut-être beaucoup plus subtile c'est ce que j'appelle l'auto censure l'auto censure on le voit très très clairement dans le monde journalistique on le voit également dans le monde scientifique c'est à dire que si un journaliste veut garder sa place et bien il va finir très rapidement par s'auto censurer et ne plus plus ne plus publier un certain nombre de sujets qui fâchent parce qu'il sait que en fait pour avoir discuté avec de nombreux journalistes ces journalistes me disent que en salle de rédaction finalement on ne censure pas explicitement on y a un espèce de consensus tacite qui fait que on sait que il ya des sujets qu'il vaut mieux éviter lorsque on est journaliste et lorsqu'on fait partie d'une rédaction voilà donc il n'y a pas vraiment une censure explicite c'est la même chose dans le monde scientifique j'ai quand même été dans le monde de la recherche scientifique et là aussi les scientifiques savent très bien que il ya des choses qui ne peuvent pas publier s'ils veulent continuer à avoir des subventions pour financer leur recherche et leur laboratoire auparavant la recherche scientifique surtout la recherche fondamentale était financée essentiellement par les états donc par de l'argent public donc il y avait une indépendance de la recherche scientifique aujourd'hui il n'y a quasiment plus du tout d'argent public qui finance la recherche scientifique et encore moins la recherche fondamentale donc si un scientifique suis un directeur de recherche ou un directeur de laboratoire veut continuer à payer ses assistants et à payer ses recherches et bien il doit se censurer lui-même au niveau des sujets qui va choisir cinquième type de censure c'est la censure par la science on a entendu monsieur macron à plusieurs reprises dire qu'il se basait sur la science et il y aurait de quoi faire une chronique complète pour critiquer ce terme la science parce que la science ça ne veut rien dire ça présuppose en fait qu'il y a un consensus général au niveau scientifique sur un sujet donné et donc à ce moment là on va imposer au public la vision de la science et donc finalement cette science entre guillemets qui est une abstraction totale mais qui en réalité est celle qui est sponsorisée par ceux qui détiennent la finance devient la référence de la pensée unique du coup des gens des géants comme google par exemple et comme facebook ont changé progressivement leurs algorithmes et les algorithmes c'est quoi c'est la manière dont va apparaître le résultat de vos recherches donc si vous tapez par exemple effet secondaire des vaccins eh bien il y a vingt ans d'ici vous aviez des chances de tomber sur des sites indépendants d'information qui allait vous donner des informations sur les effets secondaires des vaccins il ya dix ans de cela lorsque sophie et ses deux complices ont créé initiative citoyenne si on tapait sur internet effets secondaires des vaccins ou problèmes vaccinaux ou post vaccinaux etc on tombait dans la première page de résultats des recherches sur initiative citoyenne point b aujourd'hui courez toujours pour trouver initiative citoyenne point b si vous ne connaissez pas déjà l'url de site d'initiative citoyenne il faut taper l'url c'est à dire que vous n'allez plus spontanément trouver parce que les algorithmes de google ont été modifiés de façon permanente et ça s'est intensifié depuis 2017 pour que n'apparaissent que dans les 10 ou 15 premières pages que des sites qui vont dans le sens de la science officielle et j'ai quelques chiffres que je montre à l'écran ici il ya certains sites d'information indépendant dont le référencement a reculé jusqu'à 67 pour cent il ya le world social socialiste web site alors je ne dis pas que je suis pour nécessairement les contenus qui sont publiés par eux mais ils ont reculé de 67% au niveau des du de la visibilité google il ya alternet point org qui a reculé de 63% il ya global research point ca qui est la version anglaise de mondialisation point ca qui est un site auquel je me réfère assez souvent et je sais que sophie s'y réfère également et bien ils ont reculé de 62% en quelques années wikileaks a reculé de 30% et je serais bien curieux de savoir de combien de pourcents initiatives citoyennes a reculé également donc ça c'est quelque chose de très pernicieux parce que le public qui ne connaît pas les algorithmes de google n'est pas conscient que quand il fait une recherche en fait la recherche est de plus en plus biaisé au niveau des résultats et ça c'est important quand même de le savoir donc ce sont des censures invisibles c'est pas le site de crève coeur qui se fait désinguer ça c'est visible mais il ya plein de censures qui sont beaucoup plus pernicieuse que ça sixième censure c'est ce qu'on appelle le phénomène du ghost writing le ghost writing c'est donc littéralement ça veut dire l'écriture fantôme ce sont des scientifiques que l'on paye pour signer des articles qu'ils n'ont pas écrit ça c'est un phénomène qui se répand de plus en plus dans la recherche scientifique ou des compagnies pharmaceutiques et c'est surtout répandu dans le domaine biomédical des compagnies pharmaceutiques rédigent des articles bidons avec des données falsifiées et puis ils payent très cher des scientifiques peu scrupuleux pour apposer leur nom en tête des articles ce qui est un gros avantage pour le scientifique puisque tant qu'il ne se fait pas prendre en tout cas ça augmente le nombre de revues de publications qui l'a donné donc ça augmente son ranking donc ça augmente aussi la possibilité d'être financé par des laboratoires et en plus il reçoit de l'argent pour écrire un article pour signer un article qui n'a pas écrit donc ça c'est un phénomène qui est en train de tuer complètement la connaissance dans le sens où on ne sait plus finalement et ça il ya plusieurs directeurs de publications qui l'ont dit dernièrement on ne sait plus ce qui est finalement la vérité du mensonge en matière scientifique et ça c'est gravissime parce que comment va-t-on pouvoir faire un jour le ménage dans le monde de la science je n'en sais rien en tout cas c'est vraiment très très je crois que même hercules ne serait pas capable de nettoyer les écuries de la science septième censure septième mode de censure c'est la multiplication des publications alors ça aussi seuls ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent faire ce genre de choses donc on va multiplier les publications de piètre qualité ou mensongères de telle sorte qu'on va noyer les quelques publications valables dans un océan de publications non valables mais qui vont toutes dans le sens de la science dominante et de la pensée dominante donc c'est ce qu'on appelle la publication de junk science donc la science poubelle finalement il ya aussi la création de milliers de sites internet qui diffusent de l'information et qui vont donc noyer les quelques sites de qualité et donc finalement le public ne va plus dit du tout s'y retourner parce s'y retrouver parce qu'il va y avoir vraiment une dilution de information huitième type de censure c'est ça c'est quelque chose qu'on connaît mieux c'est le fact checking donc c'est la vérification des faits là donc ce sont tous les censeurs officiels il ya l'afp évidemment on pense à afp factuel qui régulièrement se pose en censeur et en correcteur des articles qui sont publiés par des grands médecins des grands virologues etc et qui détermine que non c'est des faits fake news et donc il ne faut pas se fier à ça ma conversation du lundi numéro 33 a eu les honneurs de afp factuel où il désinguait cinq arguments que je développais dans une vidéo de trois quarts d'heure alors que finalement même ces arguments là étaient vraiment des points de détail bon mais il ya aussi les décodeurs qui ont été créés par le journal le monde quand on connaît les conflits d'intérêts enfin le financement du journal le monde par la fondation bill et midi d'agate on peut se demander pour qui travaillent les décodeurs il ya captain fact captain fact ils me font rigoler parce que eux leur façon de décoder les choses c'est d'aller se baser sur wikipédia or on sait très bien que wikipédia n'est pas très très fiable en termes de je dirais en termes d'informations scientifiques et puis vous avez les petits les petits rigolos comme la tronche en biais l'extracteur au doigt de fake mais qui sont quand même des gens qui par ailleurs sont la plupart du temps financés par des groupes assez importants derrière et donc il faut quand même se méfier voilà quoi d'autre neuvième censure c'est la multiplication des trolls donc c'est effectivement tous ces gens qui rôdent sur les médias sociaux et s'amuse à mettre des commentaires négatifs sous les articles sous les vidéos etc et qui signalent aussi de façon systématique des vidéos auprès de youtube qui signalent auprès de facebook etc et qui contribuent finalement à ce que ces géants dégâts femmes réagissent en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai la preuve actuellement que une meute de troll avait décidé de signaler systématiquement mes vidéos youtube quelle que soit la qualité des informations que je donne quelle que soit la qualité des liens vers lesquels je renvoyais mes auditeurs et bien cette meute de troll signaler systématiquement donc ils étaient entre 50 et 100 d'après mes estimations il signalait à youtube et finalement youtube a fini par décider de me censurer donc en fait c'est même pas le travail de youtube ce sont les trolls qui m'ont désinguer dixième censure c'est aussi une censure qui est assez visible maintenant grâce au covid 19 c'est le discrédit c'est la diffamation c'est les injures donc en fait au lieu de désinguer au lieu de critiquer ou de d'argumenter les arguments développés par les uns par les autres on préfère injurier diffamer traiter de conspirationnistes de nazis d'extrême droite etc sophie nous l'a rappelé il ya quelques instants donc c'est une façon évidemment de raccourcir le débat et de en fait même pas raccourcir le débat c'est d'éviter le débat avec des attaques des attaques ad hominem ou ad personam alors les deux dernières parce que j'étais à fait j'étais arrivé à 10 et puis je me suis dit mais il ya encore deux autres éléments de censure qui sont un peu différentes en termes de nature c'est ce que j'appelle le conditionnement social donc c'est le la onzième forme de censure c'est notre propre conditionnement social c'est à dire et ça ça vise tout le monde évidemment c'est que nous avons été influencé nous avons été conditionnés depuis notre naissance à voir le monde d'une certaine façon à penser le monde d'une certaine façon ce qui fait que nous allons a priori rejeter un certain nombre d'informations qui ne cadrent pas avec ce qu'on nous a raconté depuis toujours et c'est ça qui est par exemple difficile pour des personnes qui font un travail extrêmement sérieux pour dénoncer les effets secondaires des vaccins ou l'inutilité ou l'inefficacité des vaccins c'est qu'on se trouve par rapport à un conditionnement social vieux de 150 ans qui nous fait croire et qui nous rappelle depuis 150 ans que les vaccins sont la meilleure invention de la médecine et ont sauvé des millions des dizaines des centaines de millions de vies alors que c'est statistiquement tout à fait faux puisque on le sait que ce sont les l'amélioration des conditions d'hygiène des conditions de vie qui ont sauvé des millions de personnes on le voit d'ailleurs pour des maladies pour lesquelles on n'a jamais trouvé de vaccin comme la scarlatine si mes souvenirs sont bons scarlatine qui au début du vingtième siècle tuait énormément de personnes et scarlatine qui a quasiment disparu comme toutes les autres maladies alors que là on n'a jamais trouvé de vaccin pour la scarlatine alors il faudrait quand même qu'on m'explique pourquoi la scarlatine a autant disparu que les autres maladies mais ça quand on dit ça à quelqu'un qui a été conditionné depuis sa naissance du fait que les vaccins c'est la plus belle invention de la médecine moderne c'est extrêmement difficile de lutter contre ce conditionnement social et dernier et dernière forme de censure c'est ce que j'appelle le déni de réalité le déni de réalité ça consiste à recevoir une information tellement choquante qu'on en arrive à dire non ce n'est pas possible élisabeth kubleros disait d'ailleurs que lorsqu'on apprend que l'on est en phase terminale d'une maladie ou que quelqu'un vient est en phase terminale d'une maladie ou que quelqu'un va mourir etc la première chose c'est le choc et puis juste après le choc on va dire non ça doit être une erreur vous vous êtes trompé de dossier ce n'est pas possible ce n'est pas vrai etc donc en fait c'est un c'est un réflexe de survie c'est un réflexe de protection que nous avons c'est de nier le caractère trop insupportable de la réalité quand j'entendais salim tout à l'heure nous parler d'avortement à l'âge de neuf mois de grossesse moi-même je n'avais pas tilté sur le fait que faire un avortement c'est tuer un bébé de cinq kilos parce que il ya quelque part à l'intérieur de moi alors que j'avais lu cette information comme salim à l'intérieur de moi c'était non ce n'est pas possible ils ne peuvent pas quand même aller jusque là de la même façon que quand ils ont autorisé l'utilisation du rivotril pendant la pandémie pour moi c'était non quoi ce n'est pas possible qu'ils aillent jusque là et qu'ils aillent jusqu'à tuer les vieux dans les épaves voilà donc peut-être qu'il ya encore d'autres types de censure mais je pense que j'avais envie de donner ces points de repère à ceux qui nous écoutent pour que vous compreniez que nous sommes vraiment susceptibles d'être manipulés de 36 façons différentes ici il y en avait 12 en tout cas et qu'il faut vraiment apprendre ou réapprendre le discernement et la la pensée critique mais de façon sainte c'est à dire pas un scepticisme systématique mais vraiment quelque chose de sain où on regarde le pour et le contre et puis on regarde aussi qui a qui véhicule cette information ou qui a produit cette information voilà Thierry merci merci beaucoup Jean-Jacques c'est c'est une censure qui est comme une sorte de baillon qu'on nous met sur la bouche et qui est d'autant plus d'autant plus fort actuellement que l'agenda qui est en train d'être mis en place est un agenda qui va contre contre ce qui fait de nous des humains saliment parler bien et moi je crois que c'est le point qui me heurte le plus actuellement il y a des mots comme agenda transhumaniste je crois qu'ils ne sont pas exagérés alors ça lui montrait à quel point finalement c'est vrai que moi non plus j'avais pas réalisé j'avais vu passer cette info c'est bon déjà l'avortement à 9 mois de grossesse ça me paraissait une énormité mais effectivement ce que j'avais pas réalisé là je te remercie saline d'avoir mis le doigt dessus c'est mais à 9 mois c'est un bébé c'est à dire qu'on tue des bébés on tue des bébés des bébés comme moi j'ai vu mon fils naître il est né à huit mois et demi donc il était c'est ça qui c'est ça qu'on aurait tué et ça c'est ben c'est un être vivant donc on est vraiment dans un agenda qui va à l'encontre de l'humain et moi j'avais envie de de faire ma petite chronique sur un terme qui me qui m'écorche les joueurs et chaque fois que je le lis ou que je l'entends c'est le terme de distanciation sociale parce que notre époque est vraiment spécialiste aussi pour créer ce qu'on appelle des oxymor et pour nous enfumer totalement parce que si tu regardes l'étymologie si on regarde l'étymologie du terme social faire société ça vient du latin socius qui veut dire compagnonnage association lien en fait la société et le social c'est avant tout le lien qu'il y a entre les individus donc distanciation sociale ça veut dire tu relis et tu mets à distance donc c'est juste ces deux mouvements qui sont complètement opposés et on devrait plutôt parler de distanciation à sociale parce que la distanciation c'est avec la mise à distance des individus ne crée pas société mais fait le contraire pour créer société il faut être les uns avec les autres il faut il faut pouvoir se toucher il faut pouvoir s'embrasser au sens propre du terme et pouvoir construire ensemble et quand on parle donc de parce que moi c'est une réflexion qui m'importe beaucoup quand on parle des masques le sophie qui parlait aussi de toutes ces personnes effectivement malentendants par exemple avec le masque ça aussi c'est une chose que j'avais pas réalisé comment ils font comment ils se débrouillent et là encore c'est une déshumanisation profonde de notre société cet agenda que je dis à la transhumaniste il ya une je crois que c'est rabelé qui disait finalement le rire le sourire et le propre de l'homme c'est ce qui fait que l'humain est humain on pourrait ergoter sur cette sur cette formule mais le masque c'est le rire et le sourire qui disparaît donc déshumanisation globale je prends aussi une citation de c'était un philosophe est un historien écossais qui s'appelle david hume qui disait dans la nature l'homme et l'animal le plus démuni seul l'organisation sociale lui permet de survivre c'est c'est de nous mêmes seuls c'est je sais plus dans quel livre on disait finalement l'homme il n'est il n'a pas de poils il n'a pas de griffes il a rien quoi donc il sait pas se débrouiller c'est notre lien les uns avec les autres qui va nous permettre de construire quelque chose qui soit viable et qui soit efficace et le problème c'est que ce qui nous est proposé actuellement va à l'opposé même du mouvement de société c'est une démarche qui est totalement désocialisante donc qui va qui va contre ce que nous avons construit ce que nous avons mis des siècles et des siècles à construire tant bien que mal avec des heures avec des difficultés c'est certain mais ça va contre ça et ça va aussi contre les besoins fondamentaux des individus le contact le contact individu avec individu c'est pas simplement pour se faire plaisir et puis se se dorloter un petit peu d'un point de vue physiologique on se rend compte qu'il ya toute une cascade de réactions internes production d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine par exemple qui est qui va dans le sens d'un apaisement d'une régénération de l'organisme d'une intégration de toutes les expériences qui ont été faites durant la journée le contact empathique est une nécessité physiologique biologique de l'être humain le contact empathique est une nécessité psychologique de l'être humain donc en fait le contact le contact empathique les uns avec les autres c'est 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 la nature même de l'humain et je pense qu'on a tous été confrontés à cette situation moi ce matin je ne j'avais j'avais un rendez-vous dans une institution j'arrive mon premier effet que c'est je tends la main quoi tu vois pour avoir et là l'autre retire sa main mais c'est une claque que tu te prends à chaque coup c'est une claque que tu te que tu te prends c'est une espèce de de douche froide et toute notre biologie réagi à ça et et pour moi cette époque c'est vraiment une offensive du délire alors scientifique mais scientifique matérialiste et j'ai bien aimé la précision que tu donnais jean-jacques parce que la science ne se résume pas à la science qu'on veut nous faire prendre pour de la science dire que tous les tous les groupes zététiciens positiviste matérialiste nous disent la science c'est ça voilà la science et ce qu'on voit c'est le visible c'est le quantifiable c'est ce qu'on peut répéter par l'expérience et ainsi de suite mais la science c'est beaucoup plus que ça et je me réfère surtout à la pensée d'aristote par exemple qui parlait de la métaphysique qui était vraiment la science des sciences et la métaphysique utiliser tous nos sens y compris l'intuition la transcendance l'intelligence du coeur pour nous permettre d'accéder à la connaissance et ramener notre accession à la connaissance à un domaine aussi réduit ben c'est c'est pousser pousser l'humain dans une voie dans lequel il perd tout ce qui fait de lui un humain et je pense que c'est le vrai challenge et quand al dit que finalement on va être confronté à un choix important et que lui pense et je suis d'accord avec lui qu'il va y avoir vraiment un sursaut ce sursaut c'est le sursaut de la vie c'est à dire est-ce qu'on s'engage dans une voie dans lequel l'humain ne sera plus possible il n'existera plus en tant qu'humanité on pourra prendre des bébés à neuf mois les sortir du ventre de leur mère d'ailleurs comment est-ce qu'ils vont les sortir du ventre de la mère à neuf mois on va on va on va on va balancer de l'ocytocine on va quoi on va on va ouvrir on va faire des césariennes systématiques pour prendre enfin c'est de la monstruosité totale comment on va s'y prendre ça on sait même pas mais est-ce qu'on va dans cette voie de la déshumanisation globale ou est-ce qu'au contraire on fait marche arrière et on crée du lien on crée davantage de lien au contraire je pense qu'on n'a on n'a jamais eu autant besoin de lien on recrée de la société et on avance ensemble dans un paradigme qui n'est pas le paradigme délirant dans lequel on avance actuellement donc moi c'est c'est vraiment cette c'est quand on me parle de distanciation sociale chaque fois je hurle je prends je prends quelques minutes pour discuter avec les gens vous pouvez pas dire ça dit distanciation asociale désocialisante mais on ne crée pas une société sur de la distance c'est pas possible c'est impossible vous pouvez pas vendre un mensonge pareil on ne créera jamais de la société sur la distance la société elle se crée les bras dans les bras et c'était les gens qui luttent avec les mains dans les mains qui se portent comme ça et puis ça sent la sueur ça sent la passion ça sent la ferveur sa gueule ça crie ça pleure et c'est ça l'humain et moi c'est ce que j'aime je veux je veux pas des humains qui soient dépauvus de toute émotion des espèces d'humains transgéniques fait transformer et dans lequel il ya il ya plus d'émotion il ya plus de peur il ya plus de cris il ya plus rien il ya plus tout ça qu'on maîtrise tout on maîtrise jamais rien c'est une espèce d'arrogance promettéenne de l'individu et ça ça va nous claquer à la figure et je suis ravi de savoir qu'on est de plus en plus nombreux à être attentif à ce point là et à se dire finalement non on veut pas de cette voie là parce que cette voie là c'est une voie qui ne conduira plus à l'humain c'est le transhumanisme ce n'est pas de l'humain c'est fini c'est terminé c'est plus de l'humain alors oui on va vers quelque chose mais quelque chose qui n'est pas pour nous et ça j'en veux pas bon voilà je pense qu'on a eu un petit temps d'expression tous ensemble est ce qu'il ya des petits sujets vous vouliez qu'on ramène qu'on ramène tous je voulais juste rajouter deux trucs parce que sophie nous a parlé des sourds muets faut rajouter qu'il ya quatre millions d'asmatiques en france quatre millions mille morts par an mille morts par an il ya des gens qui meurent d'une crise d'asthme trois par jour ils n'arrivent pas respirer ils meurent voilà crise d'asthme donc ils sont en hypoxie et on leur rajoute un masque en plein canard bravo logique c'est nickel deuxième chose c'est vous allez voir deux points super vicieux quand vous avez tu viens de le dire Thierry qu'il y a eu un enfant enfin huit mois et demi ça c'est pas prématuré mais bon si tu as un enfant prématuré à sept mois six mois sept mois ils vont dépenser un argent fou pour le faire vivre et l'autre à neuf mois ils vont le tuer quoi c'est tout à fait logique et deuxièmement pourquoi ne pas alors là je vais être vicieux pourquoi ne pas donner cet enfant de neuf mois en j'ai au lieu de faire des gpa pourquoi ne pas le faire adopter qu'est ce que c'est que ces histoires ne le donnez pas à la dame donnez-le à un organisme public et donnez-le aux lesbiennes mais non les lesbiennes elles veulent le choisir enfin les lesbiennes certaines celles qui veulent faire ces bêtises veulent le choisir dans un catalogue avec si possible un donneur inscrit dans les belles universités américaines etc ça moi moi je ne veux pas faire partie de cette humanité c'est plus possible merci saline merci saline et c'est 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 vrai qu'effectivement pourquoi tuer un enfant à neuf mois alors qu'il ya tellement de personnes qui sont en attente d'adoption quoi c'est c'est la pure folie pure folie pure folie pure folie sophie est ce que tu avais des choses à ajouter oui mais alors moi j'allais rebondir oui j'allais rebondir sur ce que disait saline parce qu'effectivement pour les personnes enfin toute une série de de patients que ce soit les asthmatiques les insuffisants respiratoires les personnes âgées les gens qui ont un cancer effectivement il ya des risques encore plus sérieux pour le port du masque et donc dans un second article le docteur de brouwer donc ex président de l'école de santé publique de bruxelles disait dans un article intitulé le masque en plein air est-il vraiment utile il dit notamment ceci oui il ya donc le détriment existe prenons l'étude récente de juillet 2020 paru dans le clinical research in cardiology effet des masques chirurgicaux et ffp2 sur la capacité fonctionnelle cardiopulmonaire chez des adultes jeunes en bonne santé donc même chez les adultes jeunes en bonne santé il y a déjà des avantages certains puisqu'on voit une diminution de 9% et de 14% du volume respiratoire forcé et de 3 à 5% sur la puissance maximale la capacité ventilatoire est également diminuée donc on voit quand même que ça peut donner des problèmes et le docteur de brouwer explique effectivement qu'en est il chez les personnes ayant une fonction pulmonaire moins efficace les asthmatiques ceux qui souffrent d'une bronchopneumopathie obstructive chronique d'une fibrose pulmonaire d'emphysème d'un cancer pulmonaire d'une rigidité accrue du thorax acquise avec l'âge d'une obésité ayant un impact sur la fonction respiratoire bref beaucoup de personnes âgées sinon la majorité avec l'âge avançant ne devrait pas porter de masque où le désavantage apparaît effectivement supérieur aux bénéfices dans les conditions actuelles or moi je vous signale quand même que ici en belgique la folie est montée d'un cran parce que maintenant le masque est obligatoire dans toute une série de communes même pour ceux qui font du jogging pour les cyclistes etc donc moi je connais une dame à louval à neuf qui vient décoper d'une amende de 250 euros parce qu'elle n'avait pas le masque sur son vélo alors moi je m'adresse ici à tous les bourgmesses mais aussi à tous les citoyens écrivez à vos bourgmesses parce que ceux-ci se rendent coupables de mise en danger de la vie d'autrui on est dans le champ du pénal il ya plusieurs articles qui ont parlé de décès subi de personnes à cause du masque porté lors d'activités sportives donc il faut absolument rappeler ces gens à leurs responsabilités ici en belgique je sais pas si vous le voyez parce que la qualité pas très bonne on voit la police de bruxelles qui était toute fière de dire ben voilà dans le piétonnier nos bikers sont déjà pris l'habitude d'être avec le masque donc on voit que finalement mais voilà la police promeut la mise en danger de la vie d'autrui donc je pense qu'effectivement c'est révélateur d'une société qui part complètement à volo où on essaye d'effrayer tout le monde où on ne regarde plus suffisamment ce qui se passe dans les autres pays parce que en suède par exemple vous avez un expert le docteur teniel qui a dit nous pensons que le port du masque favorise en réalité la propagation du virus donc là on voit quand même que ça peut vraiment avoir un effet complètement contre-productif donc d'un côté on nous fait la psychose en disant il faut porter le masque et de l'autre en fait ça peut en réalité tout à fait majorer le problème et par rapport à cette psychose et cette panique qui a qui a lieu de plus en plus il ya quand même comme je le disais toute une série de voix dissidentes qui commence à monter en puissance ici en belgique et notamment bernard rentier qui est biologiste virologue et ancien recteur de l'université de liège qui a déclaré récemment il est vraiment indispensable d'arrêter d'exprimer les résultats des textes des tests qu'au vide en nombre de nouveaux cas mais en rapport du nombre de tests positifs sur le nombre de tests réalisés est toujours précisé la proportion des positifs asymptomatiques et symptomatique légers nouveau cas est d'ailleurs inapproprié il s'agit de cas nouvellement identifié ce qui n'est pas du tout la même chose ensuite identifié ne veut pas dire malade puisqu'on sait qu'il ya une majorité d'asymptomatiques les hospitalisations reste indicateur de choix or les hospitalisations et les décès sont plutôt en baisse depuis cinq mois nous vivons une démonstration permanente de l'importance de l'usage des termes propres en science un vocabulaire approximatif souvent dû à une traduction approximative peut avoir des conséquences majeures sur des décisions qui nous concernent tous donc il ya toute une série d'experts alors il ya eu aussi une tribune très intéressante pour nos lecteurs du professeur daniel rodenstein qui est un professeur de pneumologie émérite à l'université catholique de louvain et il est revenu sur une un constat très important qui est de dire qu'on confond pandémie avec menace mortelle vous savez bien que déjà à l'époque du du h1n1 l'oms avait modifié ses critères de pandémie pour disjoindre involontairement la notion de d'extension de contagiosité avec celle de sévérité mortalité pourquoi pour arriver à déclencher plus facilement le seuil d'alerte maximale l'alerte numéro 6 qui est connecté automatiquement à le lancement de la production mondiale de vaccins ce qui arrange bien les fabricants de vaccins et tous ceux qui investissent comme bill gates et compagnie et qui finance également l'om s qui donc est un outil pour eux de légitimation de leur politique vaccinal massive et bien le professeur d'un shine qui revient vraiment sur sur les chiffres je vous invite vraiment à lire son article paru dans le vif intitulé on confond pandémie et menace mortelle il dit notamment que tirer comme bilan il est clair à mes yeux sans le moindre doute que les mesures prises pour combattre cette maladie sont complètement disproportionnées par rapport à la gravité réelle de la maladie que la façon de présenter cette maladie certes nouvelle et à laquelle les médecins ne comprenaient pas grand chose au début et pas beaucoup plus maintenant est déformante anxiogène exagéré injustifié alors vous avez encore eu un autre personnalité qui est le professeur nicolas thirion qui est un professeur de droit de l'université de liège qui a publié une très intéressante tribune dans la libre belgique intitulé coronavirus notre état de droit brûle et nous regardons ailleurs et il explique vraiment qu'on est dans une situation où il faut voilà il faut il faut faire quelque chose on a une une illégalité préoccupante dans la façon dont les mesures sont sont prises alors vous avez encore eu une autre personnalité très intéressante également vincent laborderie qui est politologue à l'université catholique de louvain et qui lui a pointé le pouvoir inédit et démesuré des experts en disant qu'on n'a jamais été dans une situation où il ya eu une telle prise de pouvoir des experts et qu'en belgique notamment le groupe d'experts pour le déconfinement en fait n'a aucun intérêt à disparaître en fait il explique qu'à partir de la sociologie des organisations à partir du moment où des experts ont pris une telle place dans les médias pour ont eu un tel rôle pour décider du sort des gens dans ce que les gens vont faire qui vont voir leurs activités et bien il ya cette tendance à ne pas vouloir perdre ce pouvoir et donc à vouloir se maintenir et et de là aussi toutes sortes de déclarations 10 ans et bien ça durera encore longtemps ça prendra encore des mois la pandémie sera très longue etc et là on part en roue libre et je pense que c'est très important à ce niveau là d'en revenir à l'échelon pratique parce que beaucoup de gens nous écrivent par rapport à ça et donc je pense que là il ya toute une série de personnalités qui ont un pouvoir pratique à mettre maintenant en action parce que le temps presse effectivement alors je pense aux commerçants je pense aux commerçants je pense aux bourgmestres je pense aux soignants qui doivent absolument prendre la parole oser prendre la parole puisque toute une série de personnalités le font c'est vraiment le moment de le faire par rapport aux commerçants c'est peut-être intéressant aussi d'expliquer que ou de rappeler qu'il ya différentes attitudes possibles bien sûr il ya les commerçants ou les pharmaciens qui vont être plus plus à l'aise plus courageux qui vont afficher des papiers en devanture qui vont expliquer voilà nous ne portons pas le masque et nous vous imposerons pas de le porter mais il y a aussi les commerçants qui vont avoir j'allais dire l'attitude minimale qu'on peut attendre d'eux c'est à dire de ne pas commencer à harceler les personnes et donc d'avoir le bon sens de se dire voilà les gens ne portent pas de masque on va pas les on va pas leur faire des problèmes on va pas leur faire du chantage ces gens peuvent avoir des problèmes médicaux et alors vous avez évidemment le problème de deux des extrêmes avec des commerçants qui harcèlent qui intimide moi j'ai eu le cas dans un proxy de l'aise ici dans la muroir ou malgré mes papiers médicaux on m'a dit non mais on n'est pas sûr que ça a de la valeur ça ne vaut sans doute rien nous on travaille ici on a un risque d'amende de 750 euros donc en gros ces gens ne sont plus intellectuellement capable de mettre en balance une intimidation et des menaces d'amende avec les droits fondamentaux des individus et notamment ceux à ne pas être discriminés alors ici en belgique vous avez quand même une loi en 2007 qui est la loi anti-discrimination pour les personnes handicapées je pense que c'est une loi importante pour nos téléspectateurs à actionner parce que c'est punissable de discriminer les personnes et de ne pas leur offrir des aménagements raisonnables alors là par rapport aux masques il faut quand même pointer une situation concrète c'est que en belgique on a l'air de dire si vous pouvez pas porter un masque en gros c'est que vous êtes trop malade donc vous n'avez qu'à pas aller faire vos courses en gros débrouillez vous ou bien devenez une bête de cirque en portant cette visière complètement ridicule qui n'a aucune efficacité c'est reconnu par l'office fédéral suisse de la santé publique qui explique effectivement que c'est ces visières là ces écrans flexibles glace n'ont pas d'efficacité de protection respiratoire ne peuvent pas être utilisés seuls et bien donc imposer ça aux personnes handicapées c'est leur refuser un aménagement raisonnable discriminer et faire d'eux des bêtes de cirque alors qu'elles ont déjà une stigmatisation et une faiblesse et donc c'est inacceptable il faut le dénoncer nous allons nous allons saisir la ligue des droits humains nous allons saisir les associations qui s'occupent de tout ça et moi j'invite tous ceux qui sont handicapés et qui se sentent stigmatiser et non pris en compte par ce port du masque à nous écrire à initiative citoyenne parce qu'il est urgent de faire quelque chose pour toutes ces personnes voilà un petit peu ce que je voulais dire avec effectivement une attention renouvelée aux âneries qu'on peut voir dans les médias un exemple que je citerai quand même qui est important on avait mis en lumière ici en belgique décès d'une petite fille de trois ans qui a été instrumentalisée par les autorités pour dire eh bien vous voyez il faut redoubler des mesures parce que la fille de trois ans serait mort à cause du coronavirus même son père a dû prendre la parole dans la presse pour rectifier en dénonçant tout le chaud qui avait autour de tout ça et le fait qu'on effrayait les gens et que sa petite fille n'était pas mort du coronavirus et qu'elle avait déjà une autre maladie avant donc vraiment en fait attention à ce que vous lisez parce que malheureusement c'est plein de mensonges partout il faut extrêmement rigoureux sur les sources et sur la façon dont on recoupe les données voilà ce que je voulais dire ouais je pense vraiment merci merci sophie je pense que vraiment c'est c'est le temps aussi du courage de l'engagement de l'information et où il va falloir aussi avoir avoir l'aplomb la l'assise et l'ancrage pour pouvoir aussi dénoncer d'ailleurs c'est là où on nous traite en permanence de complotisme simplement dire ce qui est la réalité ce que l'on constate les faits simplement les faits et d'être nombreux à le dire pour pouvoir contrecarrer cette espèce de storytelling mais parce que c'est amusant moi aussi j'ai remarqué combien de fois des fois même dans des dans des dans des rendez-vous tu sais tout le monde porte le masque et puis à un moment on se regarde et puis les gens disent je peux l'enlever ouais ouais et puis là tout le monde est soulagé quoi mais il faut arrêter dès le départ quoi il faut arrêter de faire semblant d'obéir parce qu'il n'y a pas de raison nous sommes nos propres censeurs et ça fait partie de cette censure que dénoncée que dénoncée jean-jacques cette auto censure par une soumission à des choses que l'on sait stupide qui n'ont pas de sens que notre bon sens nous dit qu'on est en fausse et pourtant on le fait parce qu'on sait pas vraiment pourquoi ou parce qu'on a peur et ainsi de suite et je pense que c'est vraiment le temps du positionnement je voulais vous proposer de terminer par une petite minute le conseil le conseil vraiment pour pour la semaine à venir pour motiver les gens on est dans une période où voilà pour certains c'est dur à vivre c'est éprouvant donc un petit conseil qui fut ce qui envoie pour voilà pour porter pour haut les coeurs quoi d'une certaine manière salim qui veut commencer oui en fait pour pour sortir de ce ce désastre à venir il faut qu'on augmente nos alliés il faut qu'il faut convaincre les autres ça c'est sûr difficulté ces autres sont lobotomisés depuis 30 ans 40 ans 50 ans et toi tu arrives comme une fleur mais non tu as tout faux écoute moi j'ai raison et en général toi tu as 10 20 ans de moins que l'autre c'est ridicule ça peut pas fonctionner donc mon conseil vraiment chers auditeurs armez vous de patience de ne faites pas comme moi qui m'énerve trop souvent armez vous de patience avec vos vous interlocuteurs et de bienveillance vraiment ne vous énervez pas parce qu'il croit ce que je vous rappelle vous croyez vous il ya d'un an deux ans il ya un an deux ans vous croyez toutes ces sornettes donc doute tout de suite vous êtes devenu un grand sachant un grand savant non un peu d'humilité beaucoup beaucoup de bienveillance et de patience c'est compliqué après attention ne pas perdre son temps avec des tarés il y en a ils sont fermés ils sont fermés il faut il faut il faut changer de l'interlocuteur donc vraiment c'est hyper hyper important ça vous permettra de d'avoir une énergie positive de ne pas vous faire la boule enfin en déstresse et voilà capital il faut qu'on augmente nos rangs merci saline merci saline tal ton conseil positif alors avec tal c'est pas compliqué d'avoir les thèmes pour conseils positifs mais allez pour les huit jours un petit viatique là qu'est ce qu'on pourrait amener avec nous oui moi je dirais ceci c'est que le point capital de cette ce moment c'est d'arrêter d'obéir à qui que ce soit parce que tant vous êtes dans l'obéissance et dans la peur et bien vous êtes on vous mène par le bout du nez on vous mène vers des catastrophes sans nom on en a parlé alors la clé est simple quand vous avez peur mais lâchez donc votre peur dans un moment secouez-vous riez un bon coup et ensuite dites vous qu'est ce que moi je sens là dans mon coeur relié à mon corps de lumière qu'est ce que je sens qui est bon pour moi et ça c'est ça la nouvelle humanité qui est en train de naître c'est des individus autonomes responsables et qui font ce qu'ils sentent qui est juste et qui sont plus dans la peur et dans l'obéissance ils n'obéissent plus qu'à eux mêmes et ça on l'avait tous jusqu'à quatre ans parce qu'un enfant de trois ans n'obéit qu'à lui même si vous le regardez c'est à partir de quatre ans que l'intellect nous a dit non 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 tu obéis papa tu obéis à maman et on est entré dans le stress et bien sortons en redevenons des enfants libres et heureux et faisons ce qui est bon pour nous et amusons nous parce que la vie si on ne la chante pas si on s'amuse pas si on n'a pas de côté sociaux qu'on n'embrasse pas grand maman mais c'est quoi la vie on veut nous faire une vie de gens masqués toute l'année sortons de tout ça rions pleurons soyons vivants et avec ça on va changer de monde merci jean-jacques non mais moi ma recommandation pour cette semaine c'est de vous armer mais de façon pacifique avec ça ou avec pas ça ce sont les deux armes des citoyens dans la marseillaise ont dit aux armes citoyens mais moi j'ai la version non violente de l'arme c'est que et je vais aller dans le même sens que ce que ce que sophie disait il ya quelques minutes je l'ai dit dans ma dernière vidéo réservée à membres de ma chaîne privée c'est prenez maintenant une heure ou deux de votre temps pour écrire à différentes catégories professionnelles je commencerai par les journalistes c'est à dire écrivez à tous les journalistes que vous connaissez ou dont vous connaissez le nom et demandez leur de se rallier du côté de la vie du côté du bon sens du côté du vivant je vous informe que de plus en plus de journalistes en ont marre parce qu'ils sont pas cons et ils se sont rendu compte qu'on les oblige à continuer à transmettre des mensonges et à transmettre un narratif qui ne tient absolument plus la route on peut comprendre qu'au début ils croyaient à la dangerosité du covi 19 mais aujourd'hui on n'en est plus là mais ils sont coincés donc demander leur respectueusement poliment gentiment avec compassion de se mettre de se lever et d'utiliser eux aussi leur clavier ou leur leur stylo pour se mettre du côté de la vérité faites la même chose avec les représentants politiques écrivez au bourgmestre mais ne faites pas que cela écrivez à votre député écrivez à tous les parlementaires que vous connaissez noyer leur boîte à courriel noyer leur boîte aux lettres de demande en leur disant on vous en supplie au nom de moi de mes enfants de mes petits enfants au nom de vos enfants et de vos petits enfants parce que ces gens là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire le lit d'une dictature dont leurs propres enfants et leurs propres petits enfants vont souffrir même chose pour le personnel médical de décrire à tous les médecins maintenant tous les infirmiers tous les tous les gens du personnel soignant et de les supplier de parler de se mettre debout de décrire aussi aux commissaires de police au lieutenant gendarmerie etc c'est de leur dire aussi mettez vous bon sens du côté du peuple c'est fini là on est on est comme en 1939 on est en train de regarder passivement la mise en place d'une dictature et on peut continuer comme ça la liste avec encore d'autres catégories professionnelles les syndicats les associations commerçants tous ces tous ces lieux je vous demande maintenant de prendre deux trois quatre heures de votre temps tant pis si ça vous prend du temps mais c'est l'avenir de vos enfants l'avenir de vos petits enfants que vous jouez et je pense que ça vaut la peine de fermer votre téléviseur pour une soirée et prendre le temps d'écrire des dizaines de lettres chacun et chacune de ceux qui nous écoutent aujourd'hui donc ça c'est ma recommandation merci jean-jacques merci sophie beaucoup de choses ont déjà été dites je rejoins ce que dit jean-jacques aussi c'est très important donc vraiment refaire des actions concrètes essayer d'être créatif il ya toute une série d'associations auxquelles on peut écrire il ya moyen de critiquer les articles vraiment biaisés des journalistes je pense en belgique par exemple au conseil de déontologie journalistique des plaintes qui peuvent être indiquées à l'ordre des médecins voilà on a parlé un les responsables politiques les bourgmestres etc alors essayer avec vos propres réseaux vous connaissez des soignants des voilà peut-être oui des journalistes ou d'autres personnes créer des petites cellules des petits réseaux malgré toutes les mesures d'intimidation vous pouvez vous rassembler même avec avec zoom justement pour organiser vos réunions faites exprimer votre opinion faites quelque chose pour pour dire ce que vous ressentez éventuellement sous forme de question mais exprimer là je pense que c'est très bénéfique de faire ça pour pour sortir vraiment de cet état de sidération donc je pense que ça c'est vraiment utile voilà continuer à signer les pétitions à diffuser les tracts les dons c'est très important ça nous aide énormément il faut continuer les actions juridiques ça je pense que c'est très utile il ya encore beaucoup de combat devant nous le thème de la 5g etc donc il faut continuer ce mouvement je pense que la la l'amélioration elle sera collective elle sera pas individuelle c'est en agissant pour le collectif qu'on va améliorer notre sort individuel donc ce sera pas chacun dans sa bulle ça je crois que c'est un message très important à faire passer et que de plus en plus entre nous ont bien saisi voilà donc je encore une fois aux soignants aux juristes qui ont envie de nous rejoindre qui nous écrivent vous êtes de plus en plus nombreux dans toutes les catégories de soignants donc on vous attend n'hésitez pas on vous mettra en contact avec les autres voilà merci sophie merci moi mon petit conseil il va il va surfer un petit peu sur ce cas ce qu'a lancé salim aussi parce que ça me paraît vraiment très très important c'est rester calme cultiver le calme la patience en sachant que la violence l'énervement le mépris c'est l'apanage des impuissants c'est à dire quelqu'un de puissant quelqu'un qui se sait fort dans ses convictions n'est pas agressif n'est pas violent et on va construire quelque chose de nouveau en utilisant des outils qui sont dont on sait qu'il ne marche pas donc effectivement il ya parfois des situations qui nous paraissent injustes stupide même aller contre le bon sens et bien avec pédagogie avec douceur avec bienveillance sans en prenant vraiment la mesure de là où est aussi l'interlocuteur et bien d'aller à sa rencontre et de faire progresser les choses petit à petit comme petit coup de dos c'est possible mais de toute façon dans la confrontation va tous y perdre parce que face à nous on a aussi un outil médiatique narratif qui est très puissant qui a beaucoup d'outils et il s'agit de vraiment nous poser comme une force calme et puissante de transformation pédagogique qui écoute tout le monde qui laisse la place à tout le monde qui n'impose rien plutôt que une espèce de d'excité réformateur finalement qui vont être qu'un feu de paille c'est pas à ce niveau là que ça se joue donc vraiment qui vont l'intériorité aussi c'est dans vraiment dans l'intériorisation qu'on va pouvoir aussi trouver cette espérance qui va faire que ensuite on va pouvoir aller dans le monde et ne pas s'affoler ne pas être pris par la panique de pas être pris par l'inquiétude et espérer espérer encore parce que de toute façon on dit toujours tant qu'il ya de la greffer une puce qui prendra totalement le contrôle de ma volonté ben je resterai humain et on restera humain et on aura toujours la possibilité de changer le cours des choses donc je crois qu'on est aussi dans une période très très unique vraiment par certains côtés qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre donc c'est à la fois terrible et plein de potentialité comme tous les moments de crise quoi d'une certaine manière et ne pas oublier que que crisis c'est en latin c'est le choix et ça vient de l'indo européen cri qui veut dire purification donc la crise c'est vraiment le moment de la purification de nos choix et on est à un carrefour et puis même maintenant on peut on peut vraiment se poser la question collectivement comme le dit sophie où va-t-on qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut pour nous pour notre avenir et pour nos enfants pour le monde entier bon ben je crois que c'était une bonne session merci merci à toutes et à tous j'ai été ravi de pouvoir vous retrouver dans ce dans cette info en question merci merci sophie merci saline merci tal merci merci jean-jacques grosse pensée pour pour réma aussi un grosse pensée aussi pour tous les amis pour chloé pour tous les amis qui sont voilà qui était pas là ce soir tous les gens qui luttent tous les gens je pense à sylvano aussi tous les amis qui qui chacun porte leur flambeau font un travail fabuleux au terrain sur le quotidien et ainsi de suite on est nombreux on est tous ensemble on n'est pas fou et on les complotistes et plus tôt c'est plutôt c'est plutôt de l'autre côté que ça se passe merci merci à toutes et gardez et gardez le feu voilà